Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE, il est temps d'attaquer la Terre Promise, le quatrième niveau du monde évanescent, je vous rappelle que c'est la partie 2 du chapitre 7 de la saison 3, ça fait beaucoup. En attendant, n'oubliez pas de sous-encher un abonné en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez c'est parti ! C'est par là, dépochons-nous. Je suis inquiète pour Charlotte et Fisalis. Ce n'est pas le moment, nous ne pouvons pas nous permettre de ce luxe pour l'instant. Encore des monstres ? Quand vont-ils lâcher l'affaire ceux-là ? A ce rythme, nous serons tous épuisés avant d'arriver à destination. Je m'en charge, vous autres, continuez à avancer. Extar. Maître, permettez-moi de combattre à vos côtés. Pas question. Je sais que je peux être utile, s'il vous plaît. Je n'ai nulle envie de me répéter. Tu ne comprends donc pas pourquoi Charlotte et Fisalis sont restés derrière ? Seules quelques personnes sont capables de combattre le fantôme. Les héros du fantôme. Les deux enfants de la lumière que sont Finan et Roka. Et vous, ça, qui partagez un liable profond avec Finan. Bien compris alors, va. Je vous ouvrirai la voie vers la victoire avec ma lame. Tu es fort, Cléomé. Je le sais. Alors. Mais c'est justement pour ça que ta force sera cruciale pour vaincre la volonté du fantôme. Maître. Je ne compte pas mourir ici. Alors, fais en sorte de survivre, toi aussi. Quand tout sera terminé, tu devrais être ton maître. Ce sera officiel, cette fois. D'accord. Allez, va. Allons-y, les amis. Je pensais que je passerais mes derniers jours à combattre la maladie. On dirait que j'ai trouvé un plus grand but. Déparez-vous à mourir. Tout ce que vous pouvez faire. Bon sang. Il y en a rire encore et toujours. Combien sont-ils à la fin? Ça, c'est des attaques de Rain. Hein? En effet. Rain! C'est un Vagstar? C'est pas sympa de taquapper et tous ces monstres. Tu n'as rien à faire ici. On va retrouver Finale et les autres. C'est ce que je vais faire. Mais d'abord, je vais t'aider à faire le ménage. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de faire l'équipe avec toi. Mais au fond de toi, tu sais qu'il n'y a pas de meilleur partenaire que moi, pas vrai? Ah, pas fort. Allez, trêve de bavardage. C'est assez intéressant de les voir tous les deux à te réagir. Quelle sensation étrange. J'ai l'impression de me battre aux côtés de l'ancien à toi. Qu'est-ce que tu m'amène comme ça? Reste concentré, Ackstar. Petit assolant. J'ai bien le droit de me montrer les motifs parfois, non? Non, pas en plein combat? Pas mal, Ackstar. Bon, c'est plutôt bien débrouillé pour un premier combat en équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Je me suis juste rappelé quelque chose. Admettons que l'empereur soit évacué et l'avenir change. Que vas-tu devenir? Et ce serait d'exister, non? Oui, c'est ça. Si je suis là, c'est parce qu'on a perdu. Si l'assol parvient à nous apporter la victoire, le futur d'où je viens n'aura plus de raison d'exister. Mais ça ne me gêne pas. Si je disparaisse, c'est qu'on aura gagné. Je vois. Je pense pouvoir te confier ce souhait que je suis maintenant incapacité de mes propres mains. terrasse l'empereur pour moi. Compte sur moi. On le vaquera. Quoi donc? Rien de très intéressant. Enfin, bref. Je suppose que si les dieux existent, je me dois de les remercier. Hmm? J'espérais avoir l'occasion de combattre à tes côtés un jour. Et pourtant, je ne pensais pas que ça arriverait réellement. Que veux-tu dire? On est embarqués là-dedans ensemble, non? On peut combattre à tes côtés quand on veut. C'est vrai. Bon. Il ne faut pas faire attendre au final. Vas-y. Tu ne viens pas avec moi? Pas dans cet état. Je n'ai plus ma fougue d'antan. Je ne ferai que te ralentir. D'accord. Alors je pars devant. Rattrape-nous dès que tu peux. Rien. Il n'y a plus beaucoup de temps. Finessez aux compagnons dans ce plus très loin de la volonté du fantôme. Compris. Tiens bon, finessez. Rien. Qu'est-ce que tu arrivais les postes à propos de l'avenir? Ah, comment l'a-t-elle formulé déjà? Ah oui, elle m'a dit qu'on pourrait peut-être changer l'avenir immuable. Enfin, je n'ai pas tout compris à vrai dire. En plus, changer l'avenir, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. L'envie de bâtir un avenir meilleur est ce qui nous pousse à nous battre sans jamais abandonner. Oui, je suis du même, ma ville. Rien, s'il te plaît. Finer et requin auront besoin de toute l'aide que tu pourras leur apporter. Avec toi à leur côté, je suis sûr qu'elles remporteront la victoire. Ne t'en fais pas. Je m'occupe de tout. Où allez-vous jusqu'à se compter par le trou dimensionnel ailleurs? Quel est cet endroit? Une fissure entrenait du mensonge et je m'abuse. On dirait que nous n'avons pas réussi à totalement contrôler cette magie. Nous voilà dans deux beaux draps. Comment allons-nous retourner auprès des autres? Nous pouvons tenter d'utiliser la même magie à nouveau. Non, c'est impossible. Cette magie absorbe sa cible et toute la zone qui l'entoure. Regarde autour de toi. Il n'y a absolument rien qui pourrait nous servir de cible. Donc, nous ne pouvons pas utiliser cette magie pour retourner là d'où nous venons. Pardon, Nicole. Je n'aurais pas dû te mêler à ça. N'y a-t-il donc aucun autre moyen de sortir? Il va bien falloir trouver un si nous ne voulons pas mourir ici. Malheureusement, je dois avouer que je suis un peu à court d'idées. Je vois. Autrement dit... Nous allons passer le restant d'aujourd'hui ici seul. Rien que toi et moi. Quoi? Ce n'est vraiment pas le moment de raconter des idées aussi pareilles. Bah, c'est le cas, non? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que c'est important de bien formuler les choses. Tu ne crois pas? Je vois. Alors, laisse-moi le dire ainsi. T'as resté seul avec quelqu'un. Je suis heureux que ce soit avec toi. Gare à toi, jeune homme. Comment oses-tu me taquiner ainsi, ton aîné? C'est vrai qu'il y a 700 ans de différence entre elles deux, je rappelle. Hum. J'ai compris. Je joue les idiots pour me remonter le moral. Tu es un homme bien, Nicole. Il doit sûrement y avoir un moyen de sortir d'ici. Reprenons notre calme et nous devrions pouvoir concouper un plan. C'est tout de même mieux que d'abandonner avant même d'avoir essayé, non? Imagine Rain ici, si Rain était ici. Cela m'étonnerait fort qu'il abandonne, quand bien même la situation peut sembler insoluble. Effectivement. Abandonner ne fait pas partie du dictionnaire de ce jeune garçon. Alors, prenons exemple sur lui et continuons à chercher. Nous voulons le revoir un jour, il n'y a pas d'autre solution. Je dois me dépêcher. Final est arrivé jusqu'ici sans jamais demander notre aide. Elle est vraiment devenue forte. Je veux être là pour l'aider Nostrae Skalapha. Je vais tout faire pour qu'elle puisse vaincre le fantôme. Qu'est-ce qu'il y a? Rain est tout proche. Vraiment? Comment sais-tu? Je ne sais pas, mais je le sens. Eh ben, t'es vraiment extraordinaire, toi. Nous sommes manqués de rien, à de nombreuses reprises. Mais nous allons visiblement enfin pouvoir nous revoir. Ce n'est donc pas le moment de faiblir. Je veux lui montrer combien j'ai grandi. Tu dois être content au final, tu vas enfin pouvoir revoir Rain. Oui, j'ai hâte de le revoir. Moi aussi. Même si je me sens un peu tireillé. Tu m'étonnes. Prends ton ami et... Ton coup de cœur. On va dire ça comme ça. Au fait, Fina, tu reviens maintenant? De quoi? Bah, de nous, quoi. Et d'après, on s'était tous rencontrés quand on était enfant. Oh, désolé, je ne me souviens toujours pas. Oh, dommage. Il ne peut rien. Tu as presque pas de ton passé, pas vrai? Oui, mais quand vous m'avez raconté tout ça, je me suis dit que... Garotte. Je me suis surpris que vous soyez parvenus jusqu'ici. T'es vraiment obligé de revenir nous montrer ta sale trogne? T'as pas adré à réussir à mettre de manipuler nos cœurs parce que cette fois, ça ne marchera pas. Je me suis content de te revoir, Poppy. Je constate que tu aimes toujours autant prendre les choses en main. Mais c'est Fina qui est le véritable pilier émotionnel de votre groupe. Sans elle, vous ne serez jamais parvenus jusqu'ici. Évidemment, c'est notre chef. Oui, et nous serons toujours derrière elle. Comment se fait-il que vous ayez à ce poids confiance en elle? Ce n'est pas qu'une question de confiance. Nous partageons tous les rêves profonds avec Fina. Exactement. Fina nous a aidés au moment où on en avait le plus besoin quand on était petite. Sans elle, aucune d'entre elles ne serait ici. Alors, vous avez rencontré Fina, enfant. Comme c'est curieux. Et toi, Fina? Te souviens-tu toi aussi de tout cela? Je... Non, évidemment, tu ne pourrais pas. Ne l'écoute pas, Fina. C'est tout à fait normal d'avoir oublié. Ça s'est passé il y a très longtemps. Oui, c'est vrai. Nous aussi, on avait complètement oublié, pas vrai? Là n'est pas le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette fille ne peut être celle qui vous a sauvée. Quand vous étiez enfant, Fina était encore scellée dans un cristal sur la pie. Ah? Il dit la vérité. A cette époque, je devais encore me trouver sur la pie. Alors, qui avons-nous rencontré? Il a été reconnu sur le nom dont Fina passait déjà 10 le pouvoir de voyager à travers le temps et l'espace. Mais après avoir été mêlée aux querelles humaines pendant de longues années, elle a progressivement perdu ce pouvoir. La Fina que vous avez rencontrée était sans doute celle il y a plusieurs milliers d'années. Avant même la guerre entre Aldorias. Qu'est-ce que tu pensais, toi d'abord? La volonté du fantôme coule en moi. Elle a daigné partager une partie de ses connaissances et de sa sagesse avec moi. Si l'on se place sur une échelle de plusieurs millénaires, il est possible et même probable que Fina ait disparu plus et ressuscité, tout comme Fina Obscur. Je ne crois pas que cette fille soit celle qui vous a sauvée. N'importe quoi! Vous laissez pas brouiller par l'indification d'autres qui cherchent à me tous nous tuer. Oui, tu as raison. Merci, Duvel. Ça va? Oui. Reprenons notre route. Ouais, il sent, il va être parfait. C'est fini. Ouais, on a rassuré. Effectivement. Vous allez bien vous deux? Ça va, mais je suis épuisé. Ouais, moi aussi. Là, Soya, tu devrais partir sans nous. Oui, on ne pourrait pas suivre ton rythme dans cet état. Fina va vraiment avoir besoin de toi. D'accord, mais soyez prudente. Toi aussi. Je comprends que pour vous, je le jure. Merci. Merci, Asuel. Ne cessera jamais de m'impressionner. Oui, moi aussi. Isalice, je veux que tu saches que j'aime la Soelle moi aussi. Au moins autant que toi. Oui, je sais. Et tu connais mes sentiments, Charlotte? Je l'aime au moins aussi autant que toi. Bien sûr. La vraie question est que tu ressens la Soelle. Enfin, ce n'est peut-être pas aussi important. Ce qui compte, c'est qu'il soit heureux. Oui, tu as raison. On dirait que ce round se solde par inégalité. Mais c'est sans doute bien comme ça. Le sort de finale entre tes mains, Asuel. Je ressens une pression maléfique. Je dois être en train de me rapprocher de la volonté du fantôme. L'obscurité caoutique Yavlad dégage une certaine pression aussi, mais celle-ci est totalement différente. C'est vrai, il finit. J'arrive. Tenez bon. Encore, Garekht. Je ne comprends toujours pas. Pas donc. De toute façon que vous avez de persister à lutter. Quoi que vous fassiez, le sang du monde est scellé. Alors, pourquoi donc continuer à vous battre alors que cela ne vous apportera que souffrance et désespoir ? C'est parce que nous nous battons pour un but qui en vaut la peine. Nous combats. Tout ce que nous accomplissons, c'est dans le but de sauver le monde. Et nous ne sommes prêts à souffrir autant qu'il le faudra pour réussir. Même si seul le néant vous attend. Évidemment. On soutiendra Finna jusqu'à la fin, même si ce n'est pas une fin heureuse. Jusqu'à la fin. Vous êtes conscients que Finna n'est pas humaine, je présume. Contrairement à vous, elle survivra peut-être à tout ça. Sachant cela, vous persistez à vous combattre à ses côtés. Je vous conseille de bien réfléchir à tout cela. Qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire de ce qu'il dit ce type ? Il s'est juste de nous retourner le cerveau. Exactement. Inutile de l'écouter. Oui. Oui, mais Finna, elle est en train de l'écouter. Bon, je ne suis pas vraiment humaine. On le savait déjà, Finna. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Ce n'est pas assez grave, tu sais. Quoiqu'il arrive, je serai toujours ton ami. Moi aussi, Finna. Je te jure que ça ne changera jamais. Merci. Mais pourquoi tu poses la question maintenant alors qu'on le sait déjà depuis un moment ? Je ne vais pas faire mieux que ça. Je voudrais d'abord passer par moi si vous voulez attaquer mes amis. Et par moi aussi. C'est le moment de passer à l'attaque Nérine. Je suis prête. Oh là, vous êtes toutes trop cool, les filles. Je vous renforce. Allez leur mettre la pâté. Merci. Il est temps de finir. Impeccable. C'était une super... Un super travail d'équipe, les amis. Évidemment. Ça fait des luzes qu'on combat en sorte maintenant. Oui, comme si je commentais avec des amis d'enfance. C'est vrai que nous commençons à synchroniser nos mouvements instinctivement. Oui, nous sommes en parfaite harmonie. J'ai une telle chance de pouvoir compter sur vous toutes. Qu'est-ce qu'il y a, Finna ? Quoi fais-tu cette tête ? Oublie donc ce qu'a dit ce vieux gréachot de garotte. Il essayait juste de t'embrouiller les idées. Je sais bien, mais... Je me sens tellement coupable de vous avoir mêlé à tout ça. N'est pas à te sentir coupable. On savait de toutes ce qui nous attendait quand on a décidé de te suivre. Et si nous nous finissions vraiment par disparaître, c'est un risque que nous avons choisi de prendre librement. Mais... Si vraiment il n'y a que moi qui m'en sens vivante. Ne pense pas au pied des scénarios. Ça ne te ressemble pas. Oui, on va gagner ce combat. Alors inutile de t'acquitter comme ça. Ouais, bien dit. Allez, Finna, fais-nous un peu confiance. Je vous fais confiance, bien sûr. Mais ça me fait encore plus peur. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas vous perdre. Je ne veux perdre personne. Je comprends ce que tu ressens. Nous sommes tous passés par bien des épreuves pour arriver jusqu'ici. Mais après les moments tristes viennent toujours des moments heureux. Pas vrai ? Oui. Tu as raison. Quand tout sera terminé, je vous habiterai chez moi. Vous verrez. Je vous préparerai un feste à comme vous n'en avez jamais mangé. J'en suis. J'en suis. Et moi donc ? J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je vous préparerai peut-être un petit plat moi aussi. Oui. Si on veut profiter de ce feste à... De... De ce feste à un intérêt à ne pas abandonner. Eh ! Eh ! Bah, il suffit de leur faire vraiment la pousser à eux qu'aussi. Ouais. Que ce soit final et compagnie, ou nous, peu importe. Tant qu'on arrive à battre la volonté du fantôme. On n'est pas obligé d'être tous là pour le combat final. Effectivement. On est tous sur la même longueur grande, alors. On dirait bien. Bah ! T'as pas l'air bien, Eleanor ? Non, ça va, je peux continuer. Si c'est ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. On n'a pas vraiment le luxe de se ménager, de toute façon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu peux sacrifier ta vie pour rien, compris. Nous sommes arrivés à Destination. La volonté du fantôme est toute proche, maintenant. On en voit, les amis. Regardez tous ces monstres. On dirait qu'ils forment un mur. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne me paraît évident, non ? On va se frayer à passage. On va vous frayer à passage, dès que vous voyez une ouverture foncée. Attends un peu. Nous devons rester ensemble. Si on reste ensemble, on ne sait pas qui sera apte à affronter le fantôme. Le moment venu, je vais arriver. Que ce soit vous ou nous, il faut que ceux qui la combattent soient parfaitement synchronisés. J'allais en parfait état, mais oui, même chose. Et on mélange les équipes, on risque de se marcher sur les pieds. Dans ce cas, laissez-nous vous ouvrir la voie. Vous êtes l'héros du fantôme, c'est à vous de combattre la volonté du fantôme. C'est ce que je pensais aussi, mais... C'est ton destin et celui de Roca qui sont liés à ce truc. Alors, vous devez à tout prix être là pour le combat final, toutes les deux. Divez la raison, laissez-nous nous occuper de ces monstres. Oh, hey Daisy, j'espère que moi aussi je suis invité à la fête de Victoire. Oui, bien sûr. Cléomé, quand tout sera fini, joue à nouveau ensemble. D'accord. Pardon, mais les deux, je sais combien tu détestes avoir du travail en plus. Pas de problème. C'est bien moins barbant que de devoir ranger tes affaires. J'aimerais bien que tu continues à faire cela aussi, si ça ne te dérange pas. Ça marche. Tant que tu t'occupes de la volonté du fantôme, on échange. Lenore, tu restes avec nous ? Pourquoi ? Je sais me battre moi aussi. Je peux m'en sortir. Pas à ton niveau actuel. Tu ne voudrais pas aller ralentir, si ? Mais... Lenore, je suis sûr que Bruce dirait la même chose s'il était ici. Et tu le sais. Je vais continuer à t'améliorer encore et encore. D'accord. Jina ? Oui ? Que tu sois humaine ou pas, ça ne change que dalle. Ce qui compte, c'est qu'en confrontant nos idées, on a fini par se comprendre. Alors, comment dire ? Tu peux compter sur nous. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Libiel. On compte sur vous. Mais restez prudents, d'accord ? Pas de soucis. Allez, en avant ! Oui. Bye. Et... ... C'est parti. Cette lumière, j'y suis presque. Tiens bon Fina, j'arrive. Et voilà, lors de cet épisode, nous avons fait l'interpromise, les feuilles éparpillées, mais également le dernier couloir. Et lors du prochain épisode, nous ferons le 7ème niveau du monde évanescent au cœur du fantôme. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada